Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour un crash test la nouvelle bébé crème embellisseur de chez garnier vous avez pu voir la pub aussi bien à la télé et sur youtube avec trois deux youtubeuses et une blogueuse je vous avais posté sur mon facebook justement par rapport à l'ufine youtubeuse que j'apprécie beaucoup que j'aime bien et en fait ils ont sorti cette bébé crème c'est à dire c'est une bébé crème qui va s'adapter à notre carnation de peau dans le sujet de leur pub c'était en fait les filles elles arrivaient toutes pimpantes toutes maquillées et là au final et ben ils ont levé tout ce qu'elles avaient fait le matin tout le démaquillage pour appliquer cette bébé crème ensuite ils ont eu un shooting photo et ils ont mis le avant le après alors d'habitude c'est le avant sans maquillage et après avec le maquillage là ça a été le contraire et on a pu voir qu'en fait les filles étaient beaucoup mieux sans maquillage c'était vraiment impressionnant je peux avoir la prétention de dire je suis mieux va avec ou sans juste pour tester je les tester pour être honnête avec vous je voulais pas le tester je voulais vraiment le tester en direct avec vous et vous donner mes impressions mais j'ai pas pu résister je vais tester hier matin est franchement première utilisation je me suis dit c'est pas possible c'est pas possible j'ai l'impression d'avoir mis mon fond de teint make up forever ou le fond de teint l'oréal l'accord parfait je comprenais pas là je me dis il ya un chemil voilà bon après je vais vous en parler comment ça évoluait au fil de la journée mais c'est vrai que dès l'application impeccable tout ce qui a pu être mis en avant par rapport à cette bébé light embellisseur naturel bah là c'était vrai donc voilà alors je n'ai pas le partenariat je n'ai rien du tout vous savez c'est simplement mon avis c'est avec ma peau je vous donne vraiment ce que je pense voilà pour parler du produit en lui même donc c'est un embellisseur naturel soit un miracle perfecteur il met 5 en 1 il va unifier son effet maquillage ça c'est exactement vraiment plus vous savez avec justement mes tâches de pigmentation là au niveau pour tester les produits tip top même unifié au niveau du grain de peau enfin franchement estomperie du lait imperfection ça aussi effet bonne mi naturel c'est ce qui m'a interpellé dès que je l'ai appliqué hydratation 24 heures je l'ai utilisé le matin à 6 heures du matin et jusqu'au soir j'avais pas la peau desséchée donc là ensuite il y a quand même une protection fps 20 toute carnation il ya de la vitamine c des pigments qui sont ultra léger non comédogène donc ça n'apportera pas de boutons normalement il y en a certaines qui ont déjà apparemment fait des réactions dans mon groupe les smile est il y en a certaines qui ne la supportent pas mais c'est comme moi je supporte pas les produits certains l'oréal quand ils ont créé leur bébé crème leur tout première j'ai fait une grosse réaction donc après ça dépend des peaux ensuite on a une petite photo qui nous montre le avant et le après donc monsieur garni mais pour un effet peau de bébé immédiat garni invente une nouvelle génération de bébé crème qui se font à la couleur de votre peau pour un résultat embellisseur ultra naturel sans avoir l'aide d'être maquillé et ça c'est vrai il n'y a pas d'âge tous les âges peut l'utiliser alors ils mettent si vous cherchez une bébé crème avec un résultat embellisseur ultra naturel sans effet maquillage parce qu'il ya des personnes qui n'aiment pas se mettre du fond de teint et ben ça c'est vraiment top la bb light est une nouvelle génération de soins tout en un pour une peau hydratée et parfaite chaque matin je vous conseille quand même de mettre votre crème avant le soin en quoi ce soin était différent sa texture blanche donc la crème elle est blanche vous allez voir ça est enrichi en pigments minéraux ultra léger qui s'adapte à la couleur de votre peau et s'ajuste tout en transparence garni garni l'oréal l'avait fait ça aussi un gagné du temps avec la bébé light de garni un seul produit pour unifier son effet maquillage estompé réduit les imperfections procure un effet bonne mine naturel hydraté toute la journée comment agit il ce soin performance pendant 24 heures associe de la vitamine c qui est connu pour ses propriétés anti excédentes et révélatrices d'éclats des pigments minéraux ultra léger qui s'adapte à l'incarnation tout en transparence c'est vrai on n'a franchement pas de traces j'ai même été étonné ce que j'ai fait comme ça par rapport à la démarcation mon cou et pas de traces du tout ensuite sa texture légère et confortable s'étape parfaitement et laisse respirer la peau on ne la sent pas et comment l'utiliser chaque matin sur une peau parfaitement nettoyer voilà et bien je vais vous faire le crash test je vais vous montrer ce que ça fait donc comme d'habitude je vais vous faire un côté pour que vous puissiez mieux vous rendre compte au niveau des deux et ensuite moi je finirai à orche en caméra voilà mon teint je n'ai pas rajouté du tout de fond de teint hier pour vous dire j'ai simplement mis la crème et en plus de ça je suis allée avec parcimonie parce que je la connaissais pas du tout je savais pas la teinte je savais pas ce que ça allait faire j'ai même pas testé sur ma main et j'ai juste fait du contouring mais mon blush me suis maquillé les yeux est impeccable par contre c'est vrai que c'est là où je me rends compte le soir où il était quand même 20 heures oui il était 20 heures quand je me suis démaquillé quand je me suis démaquillé le visage j'avais plus rien si vous voulez on voyait une petite éponge était un petit peu léger coloré mais c'était surtout du haut blush et je pense au contouring par contre je n'avais plus au niveau de la crème donc déjà de 6 heures du matin jusqu'à 20 heures pour simplement un soin ce n'est pas un fond de teint c'est un soin qui est teinté qui s'adapte aux carnations de peau et je trouve ça quand même pas mal alors on y va c'est parti alors vous allez voir donc elle est blanche quand je touche comme ça je sens pas spécialement les micro particules comme ils disent par contre c'est un petit peu quand je l'étale comme ça sur la peau ou là je vais sentir des petits grains mais vraiment léger par contre elles sont super bon j'ai l'impression qu'elles sont un brico voilà si je faisais un zoom ça serait peut-être mieux c'est pas facile quand on fait jusque la moitié donc elle a une texture qui est quand même légère mais en même temps elle a bien la texture d'une crème on la sent bien ça fait vraiment quand on applique notre crème notre crème de jour qu'est ce qu'elle semble c'est vraiment très 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 agréable j'ai été vraiment très surprise hier quand je l'appliquer ce que je me suis dit ben ouais j'applique ça mais est ce que ça va bien comme ils disent unifié et puis ensuite déjà on voit vraiment la différence c'est vraiment enfin moi je le vois et est ce qu'elle va faire vraiment son job quoi donc j'ai été vraiment surprise de juste mettre de moi c'est pareil à part simplement mes tâches et pas de boutons j'ai pas de coupe rose j'ai pas spécialement d'imperfections voilà donc de loin voyez que ça a eu ça a unifié quand même bon là je suis fatigué un bon cas aussi mes tâches mais je suis fatigué donc l'anti c'est on va être le bienvenu vous voyez ce que je vous disais au niveau de la carnation pour moi je vois pas du tout donc on va essayer de faire un zoom maintenant de plus près il n'y a pas photo non plus vous voyez alors c'est quelque chose de léger on voit bien là tous mes petits grains de beauté tout ça et là de l'autre côté ça a atténué voilà moi j'en suis contente franchement j'en suis contente je pensais pas du tout c'est surtout ben voyez des fois le matin j'ai pas envie de travailler mon teint j'ai pas envie je me dis hop hop coup de bébé crème coup de machin et tout terminé ou même le week-end t'as pas envie de te prendre la tête avec tout ça 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 va être un soin enfin une bébé crème qui va vraiment être parfaite pour ça vraiment je n'ai pas testé en mettant un fond de teint derrière je sais pas ce que ça pourrait faire bon ça s'adapte à la carnation de peau je pense pas que ce soit une cata j'ai déjà mélangé une bébé crème avec un fond de teint mais bon après j'ai arrêté de le faire ça mais voilà au premier avis enfin mon premier avis c'est que là j'en suis vraiment contente c'est quelque chose de léger c'est en plus pour tous les âges voilà la pub quand j'ai vu leur pub vous avez vous tapez garnier puis vous allez voir les voir les vidéos en plus elles sont super bien faites ça m'a vraiment donné envie de tester le produit c'est pas souvent mais là ça m'a vraiment donné envie et je me suis dit allez on y va en plus c'est en promotion il y avait des promotions là donc c'était la semaine de la beauté chez super hum et là c'est fini un elle était qu'à 4 euros ou 3 je me souviens plus donc ça valait vraiment le coup et au final ben moi je suis contente vraiment du résultat je vous dis pour quelque chose de léger rester soit à la maison où on n'a pas trop envie de se maquiller tout et elle fait vraiment son genre enfin moi je sais que je vois vraiment une différence et ça m'a vraiment enfin bluffé parce que quand j'ai testé en plus soit il était 6 heures du matin quand je m'étais pas réveillée ma fille là tu as l'impression d'avoir mis du fond de teint et parce que j'avais vraiment bon c'est vrai qu'avec un make up forever un petit peu plus couvrant voilà mais au niveau du teint et je vous dis si vous allez voir la pub vous allez voir les filles comment elles sont et je sais pas peut-être qu'elles ont retouché les photos peut-être mais moi je vois le résultat alors si vous vous l'avez testé mais je serais que je serais vraiment curieuse de savoir si vous pensez vraiment la même chose que moi et bah dites moi en dessous en commentaire allez bisous smile and zen